Bonjour bonjour, nous voici de retour pour une petite balade en Finistère. Et donc, départ dans la brume, voir le brouillard depuis la Trinité sur mer et brouillard qui va pas nous lâcher de sitôt. Il n'y a pas beaucoup de monde à l'AIS, il y a trois bateaux. Ça ne correspond pas, l'autre il est là-bas, donc c'est un autre. Parqué par bataille, entre les chocs et le brouillard, c'est pas mal. C'est loin ? Je peux aller aux toilettes ? Je ne risque pas de voir arriver les trafes d'un bateau dans les toilettes ? Non. Ok. On a le courant contre nous, mais on n'avance pas. C'est bon, le courant est faible. Je ne sais pas, là où il nous arrive de face. Je pense qu'on n'avance pas, on n'est pas bien vite. Il n'y a pas de vent. Il va surgir. Qui donc ? On ne va même pas le voir. Mais qui ? On ne va pas le voir parce qu'il est au même niveau que nous à peu près. C'est vrai quand même qu'on ne le voit pas. Enfin, mais qui ? Je pense pas. Il est par là. Il est par là. Le cargo. Ah quand même. Il est à notre niveau. Et bien on ne le verra pas. Petit stop à Locke Michalik pour saluer la famille. Bonjour à l'Imoca Lazare qu'on retrouvera un peu plus tard. Et surtout, rencontre forte en émotion dans le chenal de Lorient. La plus belle de la Ninon, Fanny de Kersoson, m'offrit un pompon, un pompon de fantaisie. C'était elle ma bonne amie. Elle fréquentait un bistrot rempli de matelots. Au revoir Eric. À la prochaine. Bon, on va lancer le SPI. On allait lancer le SPI. Et là, franchement, c'est hyper important comme manœuvre. Donc, je me dis, il faut tout donner. Il faut tout donner. Mais c'est surtout Philippe à l'avant pour lancer le SPI. Et moi à la barre. Donc, attention, la concentration maximum. Il faut tout donner. On ne bouge pas. On n'a pas fait tout ça pour rien. On ne va pas arriver jusqu'à ce niveau-là de navigation pour rater le lancer de SPI. Non, c'est hors de question. Donc, je m'accroche, je m'accroche. Je pense à mes parents. Je pense à ma famille. Je pense à tous les efforts réalisés pour arriver jusque-là. Oh non, là, je parle. Eh bien, que dire de plus, sinon que ce fut une très belle manœuvre. Et donc, nous déroulons tranquillement jusque dos et là. Pour cette fois, alors oui, en effet, nous avons décidé de nous spécialiser dans les rivières, les rias, les abères. Et on commence par dos et l'an, même si en fait, ce n'est pas vraiment une rivière, mais juste un petit ruisseau. Enfin, une belle anse, un fjord. Voilà. On a donc une ligue sur la gauche en arrivant et sur la droite, un plateau rocheux à contourner. Et les liens entre les embossages, ils ont supprimé. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'en 2019, ici, on a perdu une chaise d'arbre et un arbre, suite à quelques problèmes dans la manœuvre. Ça va être dans ces bouts-là. Bon, ça y est, nous sommes à l'embossage dans l'avant-port, derrière la digue. As-tu besoin d'aide ? On est mal barré. On est mal barré. On faut passer sous les haussières, maintenant. Les haussières ? 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 J'ai libéré. C'est libéré. Oh, ici ! La saucisse. C'est bon ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le sac à dos effacés. Donne-moi une rame, s'il te plaît. C'est bon. Je voudrais une rame. Une rame. Une rame. Une rame. C'est là-bas. Tu veux aller par là ? Tu ne veux pas plus loin ? Non ! Non ! Non ! Par là, quoi ! Ça n'a pas l'air mal. Vas-y, parti ! Alors, pour revenir sur notre petit incident d'Oéland 2019, c'était le premier jour, le premier soir de trois semaines qu'on s'était réservé pour aller en Angleterre. Et bien, crac, boum ! On n'a pas été plus loin que Doéland. Donc après, on s'est... Après consolidation et constatation qu'on n'avait pas de fuite, on s'est déplacé à la voile. Et on est rentré petit à petit jusqu'en Baie de Quiberon. On s'est mis à l'encre trois semaines pour passer des vacances en face de Saint-Pierre-Quiberon. Donc là, aujourd'hui, c'est un retour à Doéland sous forme de réconciliation avec un lieu qui nous avait laissé un petit souvenir spécial. Quel charme ce petit port de Doéland ? En toute discrétion, un petit peu caché depuis la mer. Et bien, c'est une jolie surprise. Un petit côté ancien, un petit côté port de pêche à l'ancienne. Et ce qui permet de faire une très jolie balade tout le long de la petite rivière pour remonter un petit peu côté campagne. C'est un port qui est un peu ignoré par les plaisanciers, donc peu de monde, peu de bateaux dans l'eau. Quelques petits restos, quelques petits bars quand même pour profiter d'un joli moment. Du verre, du verre, du verre. Chlorophylle, respire. Voilà, c'est le fond de lance de Doéland. Ciao, à la prochaine. C'est reparti direction rivière de Bellon. Oui, tu es bien coiffée ? Non. Autant le dire tout de suite, c'est pas très loin. La Times Driel est mWill Où c'est Argentina ? A Bellon ! Bello ! nous aussi en direct de l'entrée de la veine et du vélo au bout d'une heure et quart de naf quand même depuis d'oléans la veine c'est par là l'hélière du bélon la veine donc ici par vague houle de sud-ouest ça fait une barre et c'est pas le bon endroit il y aura t il assez d'eau je parle à ma caméra je lui dis y aura t il assez d'eau nous le saurons dans quelques minutes c'est un coef de 40 et on est là une heure et demie avant la maréotte en pensée il nous fallait de l'eau en réserve sous la quille au niveau du mouillage c'est pour ça qu'on est venu par petit coef alors qu'en fait bon bah il y avait tout ce qu'il fallait là bas au port bélon que ici donc sur agro coef on serait quand même pas c'est plus à l'est non 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 on les longe ouais dans les rivières intérêt à suivre les mouillages c'est là où en général il ya le plus d'eau ouais c'est ça on vient de là bas va-t-il arrondi ah visiteurs mouillages embossés ouais d'accord qui passe entre les deux bateaux de pêche avoir fait mon virage je parle des deux plus petits j'ai après on va traverser dans les on va on va traverser on viendra dans l'autre sens fois qu'on aura vu c'est de là c'est de là c'est de là ouais voilà bah après on va chercher notre bonheur c'est à dire où est le bar tu en a trouvé un il y en a des deux côtés il va falloir choisir là nous voilà à l'embossage donc ici rive gauche et en fait il y a de l'eau il y en a même beaucoup pas de soucis et alors côté rive droite et on a chez Jackie et un domaine château qui fait aussi des huîtres et la rivière du Bélon continue avec les huîtres parcs à huîtres rive droite et tout ce qui est mouillage plutôt rive gauche qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ? tu rames tu rames comme tout le monde oh le courant est opposé au vent c'est bien ça ouais ça a l'air pas trop compliqué on va y arriver en coopération dégustation d'huîtres plates et creuses avec la superbe vue de la rivière du Bélon jusqu'à l'embouchure sensationnelle comme endroit à marée basse la rive gauche donc c'est pour les chouages alors qu'à droite il reste une petite partie au niveau du quai toujours en eau question de tranquillité pour la nuit et bien c'est un endroit on fait pas beaucoup mieux c'est parti direction la batte ouais c'est l'endroit c'est l'endroit le plus bas c'est bon là c'est reparti à l'entrée le plus bas en eau c'est ici bravo Martine comme le fait remarquer Martine ensuite c'est à l'entrée près de l'embouchure qu'il y a moins de fond donc de Bélon rivière de Bélon vers l'Aven pas trop compliqué faut tourner à droite port Manic j'espère que ça se prononce pas comme le clé H bon on l'essuie suivons-les on voit toujours gros là-bas sur l'écran c'est peut-être pas évident il y a encore moins de fonds dans le coin ouais 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 belle découverte la Veyne c'est une rivière super calme tout le long de la rivière on va on va voir de très très jolies maisons là au-dessus de la plage notamment c'est c'est vraiment mignon bon là tout ça ça donne envie d'aller jusqu'à Pont-à-Veyne bon sur la Veyne on va pas aller très loin parce que pour avoir une chance de remonter il nous faudrait un gros coef donc un petit tour un petit coucou et c'est reparti donc on longe Portmanec avant de retrouver la mer bon Martine il fait 28 degrés t'en as pas marre de ton équipement d'hiver c'est pas vrai je fais pas 28 degrés j'ai retiré deux pulls bon moins de pulls par rapport à l'échelle thermique hivernale j'ai pas de bonnet mais un snout quand même la némomètre vient de nous l'acheter alors qu'il y a moins 60-70 noeuds croyez moi sur parole paré à virer bon paré à virer donc quand Martine me dit paré à virer je sais que ça fait de nombreuses fois des centaines de fois qu'on a déjà fait des virements ensemble mais quand même ça me fait un peu comme un électrochoc parce que je voudrais pas rater ce virement de bord parce que j'ai quand même deux voiles à gérer j'ai la grand voile et j'ai le génois donc il faut de la concentration et puis je suis pas arrivé jusqu'à ce niveau dans cette émission pour sortir maintenant donc ça c'est pas possible donc je pense à mon petit papa avec qui je faisais des virements de bord en 420 quand j'avais 13 ans et je me dis que ça va aller quoi ça va bien se passer c'est pas celui-là que je vais rater avec Mardi encore une belle manœuvre grâce à un bon niveau de motivation c'est terminé pour aujourd'hui on continuera dans le prochain épisode avec l'Odé Benodé, Sainte-Marine la remontée de l'Odé voilà à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz